On va aussi parler de famille avec des conseils pour les grands-parents, entre autres avec notre libraire du jour, Mathilde, bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue, installez-vous dans le fauteuil de 9h50 le matin. Avec vous, on va parler de littérature, forcément. Vous êtes libraire à Usherch. Oui. Donnez-moi vous-même le nom de votre librairie tant il est beau. La petite marchande d'histoire. La petite marchande d'histoire. C'est un privilège d'être libraire. C'est un choix. Je pense que pour être libraire, déjà, il faut être passionné. Donc oui, c'est une chance de faire ce qu'on aime. Et comment ? Vous avez eu trois coups de cœur que vous souhaitiez partager avec ceux qui nous regardent. On adore vous donner des idées de lecture. Trois coups de cœur très variés. On commence par Fanny Zed. Oui, Fanny Zed. C'est un roman qui est publié chez les Ardents Éditeurs. Quelle belle maison d'édition. Donc Fanny Zed, c'est un premier roman pour cet auteur, Joseph Yalard, où on découvre deux femmes. Fanny, qui est un grand reporter, revient du Moyen-Orient, a été traumatisée et qui vient se ressourcer dans la maison de sa grand-mère, qui est forcément en Corrèze. Qui est forcément en Corrèze. Et pas loin du Zed. L'auteur, qui s'appelle Joseph Yalard, est de Corrèze. C'est une habitante de Corrèze. Ça s'appelle Fanny Zed. Vous ne pourrez pas le rater. Il y a un énorme Zed rouge. C'est l'un de vos coups de cœur. Ce sont deux destins qui se croisent. Oui, tout à fait. Et c'est un livre qui... On est obligé de le lire jusqu'à la fin et d'aller jusqu'à la dernière ligne pour avoir vraiment la solution. À quand ça se passe comme ça, j'adore. Très bien. Vous acceptez qu'on l'offre cette semaine à ceux qui nous regardent ? Oui. Si vous êtes fidèles, on vous l'offre cette semaine. Votre deuxième coup de cœur, Là où vont les fourmis ? Là où vont les fourmis, c'est une BD jeunesse. C'est un conte initiatique. Donc, c'est une BD qui déjà m'a séduit parce que les illustrations sont magnifiques. C'est l'histoire d'un petit garçon, Saïd, qui va rencontrer pour la première fois son grand-père, qui va lui laisser son troupeau de chèvres. Et dans les chèvres, il y en a une qui parle. Il y en a une qui parle. C'est là où c'est une BD initiatique. Tout à fait. Et qui n'est pas seulement pour la jeunesse. Chacun peut trouver son message dans cette BD. C'est pour ça qu'elle est très riche. C'est publié chez Casterman. Un livre pour adultes, un livre pour les enfants. Et si le trait d'union de tout ça était un guide, un guide pour les grands-parents. Un guide pour les grands-parents parce que forcément, vous avez des petits-enfants qui parfois sont pleins de vie et vous dites « Mais mon Dieu, mes enfants me les confinent un week-end, une semaine, les grandes vacances arrivent. Qu'est-ce que je vais faire d'eux ? » Là, il y a les réponses, non ? Là, il y a toutes les réponses. C'est le guide qui va sauver les parents aussi et les grands-parents pendant les vacances. Quand il pleut, on ne sait pas quoi faire des petits-enfants. Même quand il fait beau parfois. Même quand il fait beau. Et là, ce guide permet d'avoir plein de petites activités, à la fois en promenade, dans la maison, au bord de l'eau. Et il y a plein d'idées comme ça. Et ce livre a été décliné sous plusieurs formes. Il y a maintenant « Au secours, mes petits-enfants débarquent dans la cuisine. » Ah, bien, bien. Ils veulent tout comprendre. Et donc, c'est vraiment un guide que nous, on a testé avec les grands-parents et donc qui est approuvé à 100%. Alors, les coups de cœur de Mathilde. Fanny Z, là où vont les fourmis. C'est une très, très belle couverture. Et puis, évidemment, un très beau titre. « Au secours, mes petits-enfants débarquent. » Les enfants, les adultes, les grands-parents. Comme ça, votre choix couvre toute la famille. Et on sent bien là la passion du libraire. Justement, vous faites partie, avec votre association, d'une association de libraires indépendants en Nouvelle-Aquitaine. C'est très important parce que vous organisez une manifestation qui s'appelle « Pépite en stock ». Oui. Donc, l'association des libraires indépendants de la Nouvelle-Aquitaine a pris place en début d'année puisque toutes les associations se sont regroupées au sein de cette association. Donc, on est à peu près 90 adhérents. Et toute cette semaine, donc, il y a « Pépite en stock » avec un très joli… Super programme. Un programme d'une semaine avec plein d'animations dans les librairies. Le but de cette animation est de mettre en valeur le fond de la librairie. On ne va pas défendre un coup de cœur sur une nouveauté, mais sur un livre qui nous affectionne, qui nous raconte vraiment une histoire, un bout de notre vie. Et donc, partager ça avec nos habitués. Et regardez, vous n'avez aucune excuse parce que regardez cette carte de Nouvelle-Aquitaine, ça se passe partout. Partout où il y a des libraires indépendants. C'est tellement important d'aller voir les libraires indépendants et de ne plus jamais se plaindre ensuite de leur disparition. Si on ne va pas les voir, forcément, il ne faudra pas se plaindre de leur disparition ensuite. « Pépite en stock », c'est aussi, là, pour le coup, les coups de cœur des coups de cœur que vous voulez partager avec les lecteurs. C'est ça, hein ? C'est vraiment le livre qui nous tient à cœur, qui est dans la librairie, qui sera toujours dans la librairie et qui nous passionne. Et pour vous, c'est quoi ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé « Les Trois Brigands ». Ça reste mon coup de cœur, c'est un livre jeunesse qui a bercé mon enfance, qui berce l'enfance des miens. Enfin, c'est vraiment, c'est mon coup de cœur, quoi. C'est le livre que j'aime. Qui vous a marqué, que vous aimez, que vous avez envie de partager. Ça s'appelle « Pépite en stock », c'est partout en Nouvelle-Aquitaine. Allez pousser la porte de la librairie de Mathilde Auser. Vous avez vu comme elle est passionnée. Elle va partager avec vous d'autres coups de cœur si vous allez la voir, c'est sûr. Vous reviendrez nous voir ? Avec plaisir. Merci beaucoup, Mathilde.